Générique Générique Mesdames et messieurs, bienvenue dans Focus sur Vox Africa, à l'occasion de la présidentielle qui aura lieu en février 2016 au Niger. Nous recevons le premier candidat déclaré à ce scrutin et principal adversaire du président sortant, M. Amma Amadou, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le premier candidat déclaré à ce scrutin. M. Amma Amadou, vous êtes né en 1950 au Niger. Vous êtes diplômé de l'Institut international d'administration publique de Paris en France. Vous avez exercé de hautes fonctions dans votre pays, notamment vous avez été ministre de l'information, directeur de cabinet du général Seine Kouché. Vous avez été premier ministre sous Mahaman Ousmane de 1995 à 1996, premier ministre de cohabitation et premier ministre de M. Amadou Tchandja de 2004 à 2007. Le 31 mai 2007, sous la pression de l'Assemblée nationale, vous êtes obligé de démissionner de la primature. On vous accuse de détournement de dénié public, ce qui vous vaudra la prison en 2008. En 2009, vous bénéficiez d'une liberté provisoire et d'un non-lieu prononcé en 2012 sur cette affaire. En 2010, vous perdez votre procès contre le premier ministre Seine Oumaru pour la reprise de la tête de votre parti, le MNSD, le Mouvement National pour la Société de Développement, ce qui vous emmène à créer votre propre parti, le MODEN, le Mouvement Démocratique Nigérien. A la présidentielle 2011, vous arrivez en troisième position et soutenez au second tour M. Mahamadou Issoufou, l'actuel président au pouvoir. En 2013, vous quittez la coalition au pouvoir pour rejoindre l'opposition aux côtés de Seine Oumaru du MDS et Mahaman Ousmane du CDS. Depuis 2014, vous êtes en exil en France sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la justice de votre pays. Alors, première question qu'on pourrait vous poser, l'exil en France, comment l'avez-vous vécu ? Comment le vivez-vous ? Puisque vous n'avez pas encore complètement quitté la France. Bon, je voudrais tout d'abord préciser que le mandat d'arrêt émis contre moi ne l'est pas du fait de l'initiative de la justice, mais du fait du gouvernement nigérien. Pour la simple et bonne raison que le dossier est d'abord d'ordre politique et que son objectif visait simplement à m'écarter de la course aux élections présidentielles. Et c'est pour cette raison qu'au lieu de faire les choses selon les règles de l'art prévues en matière judiciaire, le gouvernement nigérien a plutôt préféré émettre un mandat d'arrêt national, ce qui n'a pas de sens dans le fond. Et en tout état de cause, j'étais en France pendant un an. Au cours de cette période, donc j'ai continué à travailler avec mon parti pour le renforcer et le préparer à affronter les consultations électorales de 2016 dans de très bonnes conditions. Et je pense que c'est quelque chose de fait. Et le 13 septembre dernier, dans un congrès extraordinaire, le parti m'a investi pour défendre ses couleurs aux élections présidentielles de 2016. Comment vous avez ressenti justement cette investiture par votre parti pendant que vous étiez en exil ? Je pense que pour un homme politique en exil, c'est une sorte de consécration de la confiance qui existe entre lui et les militants. Les militantes qui, malgré toutes les pressions, toutes les difficultés qu'on leur fait subir, continuent de soutenir celui qui est diabolisé et qu'on veut écraser de toutes les manières. Donc c'est avec une grande émotion, une grande joie que j'ai accueilli cette mission que le parti m'a confiée. Et c'est avec responsabilité et détermination que je ferai face à cette mission pour l'accomplir dans le sens de notre objectif commun, c'est-à-dire le sens de la victoire. Alors on s'étonne que vous êtes sous le coup d'un mandat d'arrêt émis, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, par le gouvernement de votre pays. Et vous tenez, coûte que coûte, à retourner au Niger. Mais il est évident que si c'est un dossier purement judiciaire, pour un homme politique de mon envergure, il ne serait pas tout à fait bien séant que je reste à l'extérieur en attendant que l'affaire soit conclue. J'ai jugé que mon devoir est de rentrer et de me présenter devant la justice pour qu'éventuellement celle-ci joue son rôle. Mais je l'espère dans l'équité et dans le respect des principes du droit. L'innocent doit être innocenté. L'innocent ne doit pas aller en prison gratuitement. Et l'innocent doit être réhabilité dans son honneur. Alors, vous avez été, on va essayer de revenir dans le temps, vous avez fait partie de la coalition au pouvoir. Vous avez soutenu, évidemment, M. Mahamadou, Issoufou en 2011 lors de l'élection présidentielle. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté notamment M. Mahamadou Issoufou pour rejoindre les rangs de l'opposition ? Vous savez, une alliance repose d'abord sur une confiance réciproque et sur un respect mutuel. À partir du moment où vous avez l'impression que votre allié n'a comme objectif que de vous éliminer et d'affaiblir significativement votre parti, il serait de très mauvais temps de continuer à vouloir jouer et l'allié loyal et soumis. Je pense que M. Issoufou Mahamadou n'a pas respecté les règles du jeu de l'alliance et il a voulu infioder mon parti de force à la sienne afin que je le soutiens et aux élections de 2016. Quelles étaient ces règles justement si on essayait pour nos téléspectateurs de savoir quelles étaient les règles conclues entre votre parti et celui de M. Mahamadou ? Nous avons simplement arrêté le principe que je le soutiens aux élections de 2011 au deuxième tour et pendant cinq ans nous essayons de mettre ensemble nos efforts pour donner au Niger les bases d'une stabilité politique réelle et les conditions d'un développement économique qui s'amorcent. Donc notre contrat c'est sur cinq ans pas sur dix ans et il est évident qu'au bout des cinq ans chaque parti retrouve son indépendance et engage ses forces pour éventuellement demander au peuple souverain et sa reconnaissance soit au niveau des présidentielles soit au niveau des législatives mais en aucune façon pour être un supplétif à vie de notre parti. Donc je pense que c'est ce principe que M. Issoufou ne comprend pas. Dans la mesure où au-delà de ma personne il veut aujourd'hui l'imposer à tous ses alliés pour ceux qui sont rétifs comme le ministre du Plan qui vient de se faire éjecter du gouvernement et qui fait l'objet déjà comme je le suis et de toutes les vexations dont un pouvoir est capable n'est-ce pas et il le fait à tous ses alliés. Est-ce qu'on peut dire que justement il y a une affaire sur laquelle vous n'avez peut-être plus envie de revenir que votre départ justement de la coalition au pouvoir a suscité justement ce scandale des bébés du Nigeria ? Disons que quand on parle de scandale quand l'affaire est réelle mais quand c'est une affaire imaginaire concoctée pour des besoins politiques afin de discréditer et d'écarter de la course aux présidentielles et aux adversaires je pense que le scandale pèse plutôt sur la tête de celui qui l'ont concocté et de mon point de vue c'est ça le scandale pour un homme politique descendre sur bas pour essayer d'éliminer un adversaire à travers sa femme et ses enfants c'est ça le véritable scandale que les gens peut-être ne regardent pas de près en politique tous les moyens sont bons mais il y a des limites il y a des limites au machiavélisme On va parler de cette élection présidentielle notamment vous aurez deux défis à relever puisque votre départ a un tout petit peu fragilisé votre parti quelques grosses têtes ont quitté le parti vous devrez retrouver cette coalition avec l'opposition qui doit vous porter comme le candidat unique de l'opposition et surtout répondre à la justice de votre pays comment comptez-vous vous y prendre ? Je voudrais d'abord vous corriger vous abonner à la justice et vous abonner à la justice